... Face à une situation économique extrêmement difficile, les entreprises doivent parfois se séparer d'un certain nombre de salariés. Dans ce cas, il existe une formule plus souple et plus responsable pour les entreprises que le licenciement classique. Il s'agit du plan de départ volontaire, Décryptage avec Maître Boubli. ... Maître Boubli, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer en quoi consiste le plan de départ volontaire exactement ? Le plan de départ volontaire, c'est un ensemble de mesures qui incitent les salariés à quitter volontairement l'entreprise lorsque celle-ci est confrontée à des difficultés économiques liées à une crise de compétitivité. C'est une alternative au licenciement pour motif économique. Comment se fait-il que toutes les entreprises ne proposent pas à tous leurs salariés ce type de plan de départ volontaire ? La première raison, c'est sans doute que le plan de départ volontaire, peut-être coûteux pour l'entreprise. En termes de moyens, à la fois financiers et humains, car l'entreprise va l'accompagner dans la réalisation d'un projet que le salarié a lui-même conçu, parfois de longue date. Elle va le suivre. Et puis il y a également une autre notion qui est importante dans le plan de départ volontaire. Il faut que l'entreprise ait conçu son projet suffisamment en amont pour éviter tous les incidents possibles qu'une séparation peut entraîner avec le salarié. Au fond, le plan de départ volontaire est au licenciement pour motif économique, ce qu'est la séparation amiable dans le couple. Alors cette mesure, vous le disiez, est relativement contraignante pour l'entreprise. J'imagine qu'elle y trouve tout de même un intérêt ? Elle y trouve un intérêt. D'abord, comme je viens de le dire, elle le trouve cet intérêt dans la circonstance qu'il y a une relative paix sociale qui va accompagner ce projet. Elle va avoir une action pédagogique sur le personnel pour lui faire comprendre que c'est sans doute une nécessité de se séparer d'eux, mais dans des conditions qui ne sont pas traumatisantes pour les salariés. et je crois que l'entreprise surtout va y trouver un avantage majeur dans son image. Merci, Maître Boubli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada